A 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Un vent de fronde, de rébellion souffle sur le Vatican. On plante le décor, on est là-bas en plein synode sur la famille. Ça va durer jusqu'au 25 octobre. Et voici donc que 13 cardinaux auraient signé une sorte de pétition contre le pape François. Bonjour Isabelle de Gaumain. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au journal La Croix. C'est quoi cette lettre ? Qu'est-ce qu'il y a dedans qui l'a signée ? Alors c'est un peu le mystère. En gros, on sait qu'il y a une dizaine de cardinaux, on a commencé à dire 13, il y en a un certain nombre qui ont nié l'avoir signé. Il doit y avoir une dizaine de cardinaux. Ce qui est important, c'est que c'est des cardinaux. C'est-à-dire que vous avez des évêques et des cardinaux. Donc c'est vraiment les plus hauts responsables qui ont signé une lettre qu'ils ont envoyée la semaine dernière au pape. Cette lettre ne devait pas normalement être rendue publique. Et dans laquelle ils critiquent deux choses. D'une part, la méthode du pape, il accuse finalement de trop intervenir dans le synode et contre l'avis de la majorité. Et d'autre part, sur le fond, ils disent toutes leurs craintes de voir un certain nombre de fondamentaux de l'Église catholique battus en brèche, notamment par rapport aux divorcières mariés. Est-ce qu'on peut accorder la communion à tous les couples, quelle que soit leur situation ? C'est un peu le fond de la lettre. Alors heureusement qu'on a des cardinaux 2.0. Ainsi, l'archevêque de Paris, André 23, a tweeté. Je déments formellement avoir signé une lettre à l'intention du pape. Ce qui est formidable de transparence, c'est qu'au Vatican, on est muet. On ne dit même pas si cette lettre existe ou pas. Est-ce que leur vrai problème, ce n'est pas finalement François lui-même ? Oui, alors c'est de fait, c'est une lettre qui est complètement adressée à François et qui met en cause ses méthodes de travail, ce qui est quand même assez inédit parce que normalement, on ne critique pas... Vous n'avez jamais vu, c'est une première ça ? Il me semble, il y a toujours eu des tensions, c'est normal. Vous avez une église avec 1,2 milliard de personnes, de croyants, avec un certain nombre de cardinaux de tous les pays, d'évêques de tous les pays. C'est normal qu'il y ait des tensions, c'est normal qu'il y ait des courants. Ce qui est vraiment nouveau, c'est que là, il y a un courant qui s'exprime au plus haut niveau, contre le pape lui-même, où on lui reproche sa méthode. Et en fait, ce sont des gens qui ont le sentiment que leur église catholique à eux est en train de partir. Ça veut dire qu'en quelque sorte, ce sont des frondeurs, si on fait une analogie. Il n'a pas de majorité forte ? Si, parce qu'ils sont 13, vous avez 260 persinodos à Rome en ce moment, 13 et encore, puisqu'il y en a certains qui disent qu'ils n'ont pas signé. Donc c'est une minorité, ceci dit, on n'est pas une démocratie, c'est quand même des gens importants. Notamment il y a le cardinal Pell, qui est un des conseillers quand même proches du pape, c'est ça qui était... Lui l'a signé ? Il l'a signé, il l'a dit d'ailleurs, le cardinal Dolan aussi, qui est un américain, donc l'église américaine est importante et puissante. Donc ce sont quand même des fortes personnalités qui ont signé, et c'est ça qui est nouveau. Est-ce qu'on sait qui en est l'auteur ? Est-ce qu'on en a une idée ? Qui veut la peau du pape François, qui est le judas dans l'affaire ? Non, en fait, on sait, par exemple c'est le cardinal, donc on sait qui a signé ce texte, donc qui sont finalement les auteurs de ce texte. Ce qu'on ne sait pas, c'est qui a rendu public. Parce que c'est certain que ce texte n'avait pas vocation à être rendu public. Le pape y avait déjà répondu, il l'a reçu la semaine dernière, et il avait, de manière assez ferme, il avait dit, écoutez, voilà, la méthode de travail c'est celle-là, et ça permet de mieux travailler, ce qui est sans doute assez vrai, de mieux débattre. Et d'autre part, il avait dit, attention à un comportement qui est un comportement complotiste, ce qui était quand même très violent déjà. C'est un mot fort quand même. C'est un mot fort et c'est un mot qui est à la hauteur de la lettre. Donc cette lettre, elle n'avait pas vocation à être rendue publique, elle a été rendue publique par des gens qui veulent montrer que ça ne fonctionne pas. En fait, ça fonctionne. Actuellement, les persinodos sont en train de travailler tranquillement, point par point, sur un texte qui est déjà en chantier depuis un an. Donc on va aboutir à quelque chose. On n'a pas entendu, et on ne connaîtra peut-être pas officiellement, la réaction du pape, François. Question de Chris Pauls avec le hashtag Un Matin, ces cardinaux peuvent-ils être démissionnés ou être révoqués ? Non. Il n'y aura pas de sanction ? Non, parce que bon, après tout, le pape a lancé le débat. C'est lui qui a voulu ce débat. Donc finalement, il a un peu la monnaie de sa pièce. Ça lui plaît, ça, finalement, qu'on débatte et qu'on mette vraiment tout sur la table, quitte à fâcher, quitte à tendre, quitte à froisser ? Alors je crois que ce qui est vraiment, chez lui, important, c'est qu'il aime bien lancer des processus. Donc il lance là quelque chose d'assez nouveau dans l'église. Il dit qu'il faut qu'on revoie notre manière de s'adresser aux familles. Il y a aujourd'hui des familles dans le monde entier qui sont dans toutes les situations possibles. On ne peut pas simplement avoir la famille catholique baptisée, mariée depuis toujours et fidèle, parce qu'il y a plein de situations, effectivement. Donc ça, ça lui plaît qu'il y ait un débat là-dessus. Je pense que ce qui ne lui plaît pas, c'est que ce débat se fasse de manière un peu complotiste. Vous avez parlé de pétition, ce n'est pas vraiment une pétition, mais c'est vrai que ça y ressemble. Normalement, ils sont là pour débattre, finalement, à visage ouvert. Mais est-ce que ça ne se coupa un peu plus que ce qu'il attendait, François, dans l'église ? On a vu ce coming-out spectaculaire d'un prêtre polonais il y a quelques jours, juste avant le début de ce synode, Christophe Olaf Charamsa. Est-ce que ça, il s'y attendait ? Est-ce qu'il n'est pas en train d'ouvrir des vannes qui le débordent, finalement ? Je ne sais pas s'ils connaissaient bien Rome, mais ça, c'est typiquement romain. C'est-à-dire qu'on a là des manipulations, on a ce prêt-là, en fait, tout était préparé, les vidéos étaient préparées, le livre est quasiment prêt à sortir. Donc, on a des formes de manipulation, on ne sait pas d'où ça vient, mais des gens qui, manifestement, veulent montrer que le pape est contesté, à droite comme à gauche, que donc, où est-ce qu'on va ? Mais sur un sujet de société, ça le gêne vraiment, comme ça, que ça sorte, qu'un prêtre dise, voilà, posons-nous toutes les questions, y compris celles de l'homosexualité des prêtres, y compris celles du célibat et tout le reste ? Non, je pense que ça ne le gêne pas. Je pense que ce qui le gêne, franchement, c'est la méthode. Dernière question de Miguel sur Europe 1.fr, il sort quoi d'un synode ? Ce sont vraiment des nouvelles lois ? C'est vraiment comme un parlement ? Non, un synode, ce n'est pas un parlement. D'abord, dans l'Église catholique, c'est une monarchie absolue, c'est le pape qui décide. Donc, c'est lui qui décidera. Donc, il fera ce qu'il veut. Il fera, en gros, il fera ce qu'il veut. Le synode, c'est pour l'aider, pour le conseiller, pour l'aider à avancer. Donc, finalement, il va sortir un texte, qui est déjà un petit peu élaboré, sur l'accueil des divorcés remariés, sur l'accueil des baptisés qui sont divorcés. Est-ce qu'on peut les confirmer, par exemple ? Est-ce qu'on peut les accueillir dans l'Église, etc. Merci beaucoup, Isabelle de Gaumain, d'être venue sur Europe 1 ce matin. Vous êtes journaliste à La Croix, je le rappelle, mais aussi auteur du livre « François, un pape pour tous », publié chez Seuil. Merci, bonne journée.